Nicolas, on avait commencé avec l'intervention d'Astrid Poulain, donc avec un aménageur, et puis on avait fait un premier détour par d'autres acteurs de la chaîne de l'aménagement et de l'immobilier, puis justement par ces opérateurs urbains gestionnaires d'infrastructures. Et donc l'idée là pour conclure cette table ronde, c'était de revenir au point de vue de l'aménageur, et comment les aménageurs de ton point de vue doivent aujourd'hui se saisir de ces questions. Effectivement, bonjour à tous. La tâche me revient de revenir un peu sur cette question des relations entre les aménageurs et les opérateurs. Relation que j'ai effectivement vécue de l'intérieur en tant qu'ancien aménageur, et qu'aujourd'hui en tant que consultant en aménagement, j'essaye modestement d'organiser, ou en tout cas de faciliter. Alors moi aussi j'étais venu, ça s'affiche, avec quelques images, j'ai failli venir avec des images de Robida, donc j'ai bien fait finalement de m'abstenir. J'ai préféré le corbusier. Je suis venu avec une image de le corbusier, mouvement moderne, les services collectifs, voici déjà les travaux collectifs, je ne sais pas si ça se lit bien. Donc finalement on peut se dire les relations entre l'aménageur et les opérateurs de réseau, c'est assez simple. Si on revient un petit peu au basique, un aménageur c'est quoi ? C'est éventuellement un éventreur effectivement, mais c'est avant tout un opérateur qui va viabiliser, qui va équiper un bout de territoire et qui va ainsi valoriser du foncier en général pour le revendre. Alors schématiquement, l'aménageur, il finance les extensions de réseau parce que c'est une condition de viabilisation et de valorisation de ces terrains. Alors dans le détail, évidemment, réseau par réseau, les conditions dans lesquelles ça se fait sont extrêmement différentes. Ce n'est pas du tout les mêmes règles. Autant pour l'eau potable, l'eau usée, c'est très clair, c'est l'aménageur qui paye. Autant pour les réseaux énergétiques, c'est plus compliqué. C'est du cas par cas, ça dépend des contrats de concession, ça dépend même parfois de négociations complexes parce que les contrats ne prévoient pas tout. Mais d'une certaine manière, on peut dire que les aménageurs et les opérateurs de réseau sont un peu obligés de travailler ensemble. Alors est-ce que c'est simple ? Non, pas forcément. Pour tout un tas de raisons, j'en listerai quatre principales. Les échelles spatiales de référence sont différentes, c'est un peu une évidence. L'aménageur va regarder en priorité son périmètre opérationnel et puis l'opérateur de réseau, lui, ce qui va l'intéresser en règle générale, c'est l'ensemble de son réseau. Et puis éventuellement, ça va être la maille fonctionnelle de son réseau, dont il est rare qu'elle coïncide exactement avec les périmètres opérationnels. C'est plutôt l'exception. Les logiques financières sont différentes, puisque l'aménageur doit équilibrer son bilan justement à l'échelle de son opération. Et je vous rappelle que le code de l'urbanisme, là encore, est très clair là-dessus. Il ne peut être mis à la charge de l'aménageur de la zone que les coûts des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone. Évidemment, l'opérateur de réseau, lui, il va chercher à gérer son bilan à l'échelle d'un réseau tout entier, ce qui du coup conduit à des logiques de péréquation qui sont évidemment complètement différentes. Les échelles de temps aussi sont complètement différentes. L'aménageur commence et s'arrête avec une opération. L'aménagement, 5 à 15 ans en règle générale. Depuis les premières, ça peut même parfois beaucoup plus long. L'opérateur de réseau va s'inscrire dans des temps beaucoup plus longs. Tout à l'heure, la personne de Dalkia disait que c'est des contrats de 20, 25 ans. Donc, on voit qu'il y a effectivement des temps plus longs, voire parfois pour les opérateurs historiques, même s'il y a des contrats de concession, une espèce d'éternité finalement de la gestion de ces réseaux. Les cultures aussi, finalement, sont différentes avec des aménageurs qui vont avoir une culture du projet unique, qui est évidemment aussi issue beaucoup de la culture architecturale, de la culture urbaine. Une culture du sur-mesure, là où l'opérateur de réseau va évidemment avoir plutôt une culture de la standardisation, de la rationalisation. C'est sans doute un peu schématique, mais pour autant, évidemment, l'opérateur de réseau, quand il va devoir maîtriser ses coûts d'exploitation, garantir la sécurité de la fourniture de l'approvisionnement, maîtriser ses risques, qui va effectivement essayer autant que possible de rentrer dans des choses standards. Alors, bonhomme à l'an, ça fonctionne. On a construit un équilibre autour de certaines habitudes, de certaines normes. Par exemple, classiquement, dans une opération d'aménagement, le dimensionnement du réseau électrique est fait par RDF. Et puis, c'est une espèce de boîte noire qui est dans les mains de RDF. Et finalement, ça a rangé bien l'aménageur de ne pas avoir à rentrer dans cette boîte noire jusqu'à présent. Tout se complique. Deuxième slide. Voilà. Alors, le beau schéma très simple de Le Corbusier est un peu battu en brèche. On a aujourd'hui, ça a été dit, je vais revenir rapidement, un impératif écologique, un impératif financier qui fait qu'on doit faire aussi bien, voire mieux, avec moins de moyens. Ce qui pose évidemment aussi une pression forte sur les coûts de raccordement, les coûts d'extension de réseau. Et puis, on a aussi de nouvelles opportunités qui sont aujourd'hui offertes par le numérique. Alors, qu'est-ce qu'on constate sur le terrain ? Aujourd'hui, on constate qu'on a des opérations d'aménagement qui sont, sur le plan énergétique notamment, de plus en plus complexes, qui sollicitent finalement de moins en moins les réseaux ou parfois qui les sollicitent carrément à l'envers. On a de la production énergétique locale dans les opérations d'aménagement. On a des boucles locales d'énergie qui permettent parfois des échanges thermiques entre des bâtiments. On a même aujourd'hui des réseaux privés. Je sais que ça peut être tabou quand on parle de réseaux électriques pour certains d'entre vous, peut-être. ou des réseaux privés de chaleur, comme ça a été dit tout à l'heure. Et puis, on a aussi intrinsèquement des immeubles qui vont consommer de moins en moins. Et pourtant, la plupart du temps, on va finalement continuer à concevoir, à développer les réseaux comme si de rien n'était. Alors là aussi, c'est peut-être un peu schématique, mais aujourd'hui, on voit qu'on dimensionne par exemple les réseaux comme si de rien n'était. On a par exemple beaucoup de réseaux de chaleur qui présentent des difficultés parce qu'on a finalement pensé que les besoins de chaleur seraient plus importants que ce qu'ils sont réellement. On a peut-être mal anticipé une performance énergétique importante. Ça peut arriver avec du coup des déconvenus dans les business plans de ces réseaux. Quand il y a une mauvaise articulation entre les niveaux de performance qui sont atteints sur les bâtiments et le dimensionnement du réseau lui-même. Parfois aussi, par exemple, sur Clichy-Batignol, comme le disait Isabelle, c'est une opération que j'ai l'occasion de suivre. On a eu des discussions, alors c'était en 2009, je sais que les choses ont évolué depuis, des discussions assez compliquées avec RDF sur l'intégration de panneaux photovoltaïques dont on savait qu'on allait les développer massivement sur le périmètre opérationnel et dont on voulait tirer toutes les conséquences sur la conception du réseau électrique. Et puis avec RDF qui nous disait, mais où sont les demandes de raccordement ? Et on disait, ben oui, mais on est très en amont. On sait qu'il va y avoir 40 000 m² de panneaux, mais on n'a pas encore une demande de raccordement à vous proposer. Voilà, donc il y a une première question qui est comment est-ce qu'on maîtrise un peu la chaîne du dimensionnement ? Parce qu'on voit qu'effectivement, on a d'ailleurs, c'est souvent un peu une machine à prendre des marges entre les premières réflexions d'un aménageur qui va être très optimiste, un bureau d'études qui va ensuite travailler, qui va prendre sa marge, et puis derrière, la puissance souscrite par un opérateur immobilier qui va encore rajouter de la marge supplémentaire. Et du coup, on n'a pas tiré toutes les conséquences sur le dimensionnement des infrastructures d'un certain nombre d'évolutions. Deuxième point, on ne tient pas compte non plus de l'émergence de certains nouveaux modèles. C'est par exemple ERDF qui, aujourd'hui, combat, en tout cas, est très vigilant, on va dire, sur la question de l'autoconsommation. Alors, on comprend aussi pourquoi ils ont une logique financière. Et effectivement, l'autoconsommation, aujourd'hui, vient bouleverser la logique du financement des réseaux. Donc, comment est-ce qu'on fait pour financer des extensions de réseaux qui, dans ce schéma-là, par exemple, ou dans la vision aujourd'hui de beaucoup d'aménageurs, ne seraient plus utilisés que comme un point secours ? On voit aussi que, finalement, les infrastructures ne font pas tout. Donc, il peut y avoir un décalage entre les infrastructures telles qu'elles sont envisagées par l'aménageur et telles qu'elles sont réalisées par les opérateurs. Peut-être que les infrastructures ne font pas tout non plus. Parce que, finalement, quand on réalise une opération d'aménagement exemplaire, ce qu'on appelle généralement un écoquartier, pour simplifier, on a une espèce de promesse de performance. Et on sait que cette promesse de performance, elle relève de la conception, mais elle tient aussi de la qualité technique, de l'exploitation qui va être faite des installations, des réseaux, et puis de la sensibilisation qui va être faite des usagers sur les questions énergétiques. Et c'est là, justement, que le smart va nous aider, avec aujourd'hui le développement de la domotique, de plateformes de suivi de consommation, des alertes sur des dérives de consommation, etc. Donc, aujourd'hui, on voit que, quelque part, pour aller au bout de la logique, on a besoin de ces éléments et que c'est peut-être une condition pour se dire que, dans un second temps, on arrivera, effectivement, à travailler sur le juste dimensionnement des infrastructures, parce qu'on saura garantir des niveaux de performance et donc, par exemple, des puissances appelées. On voit aussi qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux services qui pourraient, demain, encore bouleverser un peu plus la donne, avec, même si c'est aujourd'hui un schéma un peu théorique, mais d'aucuns y travaillent, peut-être dans cette salle même, la question du pilotage de la demande à l'échelle du quartier, avec des idées d'agrégateurs d'effacement à l'échelle d'un quartier, de pilotage de la production, voire production, effacement, stockage intégré, etc. Tout ça pouvant avoir aussi comme conséquence et parfois comme objectif de diminuer sensiblement le dimensionnement des infrastructures. Donc, globalement, est-ce qu'on va vers plus d'infrastructures, pardon, plus de services pour moins d'infrastructures ? Auquel cas, comment est-ce qu'on raisonne, du coup, du point de vue de l'aménageur ? L'aménageur, il connaît des infrastructures, puisqu'il les paie, au moins en partie. Aujourd'hui, l'aménageur, on l'a vu un peu tout à l'heure, s'empare de la question des services, mais il ne sait pas encore très bien comment, et il ne sait pas non plus forcément comment les financer. Aujourd'hui, on ne sait pas mettre sur un bilan d'aménagement des services. C'est tout simplement juridiquement impossible. Donc là, il y a un champ, je pense, devant nous, d'exploration. Donc, il y a un certain nombre de projets pilotes qui cherchent à travailler sur ces questions-là. Je pourrais y revenir peut-être dans les questions-réponses, mais on peut se dire aussi que l'aménageur a peut-être un nouveau rôle qui est celui d'initiateur de services énergétiques pour être en capacité de travailler plus intelligemment sur les infrastructures. Parfait, merci. Merci.